Sous-titrage Société Radio-Canada Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec David, éleveur de bœuf Gascon, afin qu'il m'en dise un petit peu plus sur ces produits. Je pense vraiment que ça va plaire au chef et à vous aussi. Allez, venez, on va voir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc si vous voulez me raconter un petit peu la petite histoire de l'exploitation. Oui, vite fait. Donc en CSA-LM 1994, on a repris la ferme de mes beaux-parents, donc, où il y avait 27 hectares. Et depuis ces années-là, on travaille pour avoir des bâtiments et un peu plus de surface pour que les animaux soient à l'aise, que nous aussi on puisse travailler plus facilement et avoir assez de quoi manger, on va dire, pour les animaux et pour pouvoir vivre de ce métier. En parlant d'animaux, du coup, vous en avez combien à peu près ? Alors, il y a 50 mers, on va dire. Ça représente à peu près 110 ou 120 animaux. Donc il y a les génisses qu'on va garder pour le renouvellement en plus et les meilleurs mâles qu'on garde aussi pour les castrer et faire des bœufs Gascon. Ça commence à faire, quand même, sans la présence. Ça vous embête si je vous emprunte ça ? Non, allez-y, allez-y. Merci. Au niveau de vos activités, comment s'organise une journée, par exemple, en ce moment ? Alors là, on est en période d'hiver, donc tous les animaux sont dans les bâtiments. Au chaud. Au chaud, voilà, à l'abri des intempéries. Et la journée type, en fait, c'est soigner les animaux, en fait, et leur donner à manger matin et soir. Et puis, beaucoup de surveillance. On est dans la période des vélages, donc il faut surveiller si le vélage se passe bien, si tout va bien, si il tète bien les premiers jours. Et voilà, c'est ça, il faut soigner et surveiller, en fait. D'accord. Et après, au niveau de la distribution, je sais que vous travaillez surtout localement, que vous privilégiez les circuits courts, pardon ? Voilà. Alors, depuis très longtemps, mes parents ont ouvert une ferme auberge à Péguillan. Et l'idée, c'était de mettre dans l'assiette des consommateurs directement les produits de la ferme. C'est le mieux. Oui, ben, c'est, voilà, on essaye de faire ça et en expliquant aussi aux gens comment ça se passe, quoi. Toujours dans le cadre familial, aussi ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous travaillez également avec des écoles ? Oui, alors, Sabine, mon épouse, fait aussi les repas pendant la période scolaire, donc, à la cantine du village de Péguillan, où il y a entre 35 et 40 repas à faire tous les midis pour les jeunes élèves. Et bien, ils sont bien chanceux. Moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais petite, manger bon, local, comme ça, à la cantine. J'espère, je pense aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. J'entends un petit peu les animaux, j'aimerais bien aller les voir, si ça vous embête pas. Eh bien, on va passer par là et on va aller les voir. Je vous suis. Je vous cache pas que je suis assez impressionnée, je pensais pas qu'elles étaient aussi grosses. Bon, tu vois, elles font entre 650 et 700 kilos, par exemple. C'est qu'elle m'énorme, là ? Ah, mais tu as trouvé une vache. J'ai trouvé une vache ! Eh, qu'est-ce que tu fais ? Alors, tu vois, elles sont grossiles, hein ? Bien joué. Bien. Tu l'as attrapé ? On l'asso. Oui. Je vois que t'es volontaire, pendant ce temps, tu vas pouvoir l'attraper, le sceau de grain, là, on m'a montré. Vous voulez que j'aille chercher un grain ? Oui, voilà. Ah ben, j'y vais. Merci, Stéphane. Je préfère que ce soit parti pour vous poser deux, trois petites questions. Donc, je sais que vous êtes positionnée dans le bio, et également que vous avez le label rouge. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur les critères nécessaires. Oui, alors, le bio, c'est depuis toujours, et c'est... On ne voulait pas mettre n'importe quoi dans l'assiette des gens, donc la ferme auberge. Donc, voilà, c'était une logique pour nous. Et du coup, on rentre forcément dans le cahier des charges du label rouge, puisque au niveau du label rouge, c'est pas d'ensilage et pas d'OGM. D'accord, donc c'est vrai qu'au niveau du bio, ça couvre tout ça ? Voilà, exactement. C'est parfait. J'imagine qu'au niveau des contraintes administratives, ça doit être quelque chose aussi, donc je ne sais pas si... Oui, alors là aussi, on a la chance d'avoir des conseillers qui nous aident, donc du conseiller départemental, qui nous filer un coup de main à ce niveau, parce que c'est assez complexe, au niveau des dossiers PAC, et tous les dossiers d'aide qu'on a besoin de remplir. Voilà, on prend rendez-vous avec eux pour nous filer un coup de main à ce sujet. Ça vous soulage un peu, et puis vous avez d'autres choses plus importantes aussi à faire. Donc c'est top, qui vous aide là-dessus ? On va parler un petit peu du goût, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui intéresse forcément le chef qui m'a envoyé. Oui. Donc gustativement parlant, en quoi le bœuf Gascon se différencie des autres races, par exemple ? Alors bon, bien sûr, comme tout, il faut qu'elle soit déjà tendre et savoureuse, bien sûr. Le principal. Mais pour nous, une bonne viande, il faut qu'elle représente un pays, un territoire. Nous, on est allé sur tous les départements qui bordent les Pyrénées, et donc cette viande représente le travail qui se fait, l'élevage qui se fait dans cette région-là. Vous défendez vraiment un terroir également ? Voilà, c'est ça. David ? D'accord, et la qualité ? Ah ben voilà. C'est ça ? Donc voilà, ça c'est les céréales qu'on récolte ici sur la ferme. D'accord. Ça se mange ? Voilà. Non, ça c'est pour les vaches. C'est dur un peu. Ah oui, oui, mais... C'est bon, mais c'est dur. Il faut les passer à l'emplatisseur. C'est l'heureux. Ça. Oui, oui, c'est pas... Quelle idée en même temps. Au moins, ça offre un plaisir. Donc en fait, on les passe dans un emplatisseur pour les vaches, comme ça, elles le consomment plus facilement. D'accord, donc la qualité. C'est un peu les mêmes que vous avez dans le bol au petit déjeuner, quoi. Ah oui ? Voilà. Un peu de choses prêtes ? Un peu de choses prêtes. Et ce qui est cool, c'est que ça va faire plaisir à Franck. C'est qui Franck ? Franck le bœuf. Ah oui, d'accord. C'est bien. Je pense que Stéphane a l'air d'être un petit peu fatigué. Il est fatigué ? Ouais, je pense qu'on va vous laisser travailler aussi. On va le laisser se reposer alors. Voilà, et on va partir chercher d'autres produits. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour toutes les informations. D'accord, c'était un plaisir. On se revoit très bientôt à Paris ? D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. A bientôt David. On y va, c'est parti David. Au revoir et bon au revoir. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501